bonjour à toutes et à tous et bienvenue re bienvenue bon bah voilà ça y est j'ai enfin reçu mon nouvel appareil pour ceux qui ne le savent pas voilà j'ai tout simplement mon appareil mon téléphone qui a grillé la semaine dernière donc je me suis retrouvé plusieurs jours sans sans ça donc donc voilà donc j'étais en capacité de venir vers vous malheureusement pour vous faire vos vos guidances je vous remercie toutes et tous pour votre patience votre compréhension toutes vos bienveillances vous êtes vraiment vous êtes vraiment adorable je suis contente je suis heureuse de revenir vers vous écoutez et puis c'est reparti c'est reparti pour un tour c'est reparti pour pour les guidances qui vont se remettre en place progressivement parce que le temps que je réinstalle tout tout dans le dans ce nouveau téléphone donc donc voilà bah écoutez demain nous serons la journée de mercredi mercredi 18 18 novembre donc on va partir comme d'habitude avec le tirage de 32 ensuite le tarot quelques cartes avec l'oracle g et les petits conseils alors en tout de deck bon bah écoutez vous avez l'as de trèfle alors magnifique de chez magnifique à peu importe ce que nous trouverons dans votre tirage vous avez la réussite en tout d'accord ainsi il ya des énergies négatives elles seront elles seront elles seront surmontées ici avec avec cet as de trèfle on vous parle de bonnes de bonnes nouvelles bon on parle de réussite pour vous messieurs en tant que en tant que consultant sinon on parle d'un homme d'un homme face à vous un homme ben qui a du caractère mesdames un homme qui qui peut être dominant qui sait s'imposer mais quelqu'un qui qui est droit avec vous d'accord et puis on est sur quelqu'un ici on est sur un homme que ce soit vous messieurs ou cet homme en face de vous il ya de l'amour dans l'air ici à écouter regardez si c'est pas magnifique il ya de l'amour on parle de nouvelles relations sentimentales de renaissance en amour il ya il ya un nouveau départ il ya énormément d'amour il ya le fait d'avoir le coeur vraiment en grande joie de papillonner on parle de grand bonheur d'amour ben d'amour par excellence ici on peut parler de retrouvailles de réconciliation ici un pour vous messieurs ou par rapport à par rapport à cet homme en tout cas il ya une grande grande réussite ici 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 sur cet amour on est sur un amour qui est très qui est très profitable ici un donc écoutez ça démarre bien un love 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 allez oh bah écoutez on vous parle du valet de trèfle ici donc qui peut concerner bah écoutez cet homme ou vous messieurs on parle bah écoutez de nouvelles de bonnes nouvelles par rapport à par rapport à cet homme on est sur un homme ben un homme qui prend soin de lui un homme qui est coquet un homme oui qui va prêter attention à sa manière de s'habiller qui va prêter attention à ses mots pour vous pour vous séduire voilà ça peut être votre partenaire mesdames bien sûr si vous êtes en couple adapté à votre contexte mais là il ya une notion de il ya une notion de séduction ici par rapport par rapport à cet homme oui une notion de séduction par écrit d'accord vous allez on vous confirme les nouvelles que vous allez recevoir de cet homme donc par sms mail réseaux sociaux internet tout ce qui est par écrit et on vous reconfirme les nouvelles d'accord on vous reconfirme les nouvelles par rapport à cet homme donc voilà ici on est sur une énergie masculine oui il ya une notion pour vous messieurs de rentrer en communication avec une énergie féminine d'accord adapté si vous êtes homme homme ou femme femme bien sûr excusez moi j'ai oublié de débranché donc là on vous confirme des nouvelles il y aura des nouvelles par écrit et puis ben oui il pourrait y avoir des appels des appels téléphoniques également en tout cas oui il ya une grande énergie de communication waouh le roi de coeur le roi de coeur on vous confirme les nouvelles d'un homme qui a des sentiments pour vous qui veut vous séduire qui veut vous plaire qui aime plaire également alors ça peut être un homme aussi qui comment dire qui plaît beaucoup également autour autour de lui en tout cas on est sur un homme qui a des sentiments pour vous qui qui est oui qui vous apprécie beaucoup qui est tendre c'est quelqu'un qui a de la maîtrise par rapport au sentimental qui a du vécu également mais là il ya waouh il ya de l'amour à écouter on vous confirme le dos de dec on est ici sur un homme de coeur également qui est proche de sa maman ou d'une mamie ou d'une tata voilà d'une dame en tout cas plus âgé que lui ouais ouais alors si cet homme n'a plus sa maman près de lui il sait c'est un homme ici qui est qui est guidé un qui est dirigé dirigé qui reçoit des signes de de sa maman qui est près de lui qui le protège excusez moi je débrouche donc ouais oh ah bah alors ici on sort la dame de trèfle alors vous messieurs vous êtes sous le paquet et mesdames vous êtes ici donc on parle de vous en tant que consultante ou une femme face à vous messieurs bon là on a cette dame de trèfle ici qui suit cette dame de pique ici on parle également de de consultante qui sont veuves séparés divorcés célibataires voilà d'accord qui ne qui ne sont pas qui ne sont pas en couple dans un autre contexte on peut parler également de femmes qui sont dans un sentiment de de solitude ok et dans un contexte un peu plus général on parle également de nouvelles de votre maman de votre maman de votre maman qui vous protège mesdames alors alors ici on vous parle de nouvelles d'une meilleure amie d'une soeur d'une fille d'une nièce d'une dame de coeur qui est qui vous est proche bon je vous passe aussi la formation ici on est également ici sur un homme qui est qui est proche qui est proche qui est proche de sa fille ou de ses filles ici qui a des enfants mais il est possible ici dans certains cas que par rapport à cet homme de coeur ce roi de coeur de toute façon c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous connaissiez dans votre cercle amical mesdames vous pouvez être l'ami de cet homme waouh bah écoutez on vous parle de projet il y a des projets à deux écoutez pour le moment on est sur le contexte sentimental beaucoup on parle de projet à deux de construction de se de se projeter de mettre des choses en place ici vous allez vous allez sur sur de la construction autant pour vous mesdames que pour vous messieurs par rapport par rapport à cet amour il y a il y a beaucoup d'amour ici d'accord il y a énormément d'amour et ici on se projette on met des choses en place on acte des choses bon vous avez le set de carreaux alors ici par rapport à ceci il y a de la colère alors il est possible que pour certains et certaines d'entre vous qu'il y ait une colère due peut-être au contexte du confinement par rapport à cette personne peut-être que cette rencontre peut-être ne pourra pas se faire de suite ou ce projet ne pourra pas se mettre en place de suite il y a quelque chose qui vous froisse ici d'accord il est possible qu'il y ait du retard ici par rapport à ceci il y a une colère ici une colère une fatigue par rapport à de l'administratif il y a cette notion de se battre sur le côté administratif ici pour certains et certaines d'entre vous par rapport à ce que vous avez à gérer sur le contexte administratif bon il est possible aussi vous pouvez avoir une facture à payer et que ça ne vous plaise pas mais on n'est pas sur une grosse 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 facture ici d'accord on est sur quelque chose de petit dans d'autres contextes il est possible aussi que vous attendiez une somme d'argent et que cette somme d'argent comment dire soit plus petite que ce que vous attendiez d'accord bon bah super vous avez le 10 de carreau donc on parle de changement bénéfique on est sur quelque chose qui se résolve cette colère va partir ok cette colère va s'effacer elle est passagère elle est temporaire ici il y a du changement ici bon ici il peut y avoir eu de la colère parce que peut-être un retard par rapport à un déménagement pour certains et certaines d'entre vous ou par rapport à une mutation professionnelle par exemple aussi mais les choses vont se mettre en place oui les choses vont se mettre en place ici d'accord il y a vraiment des changements qui sont constructifs ici qui sont oui constructifs il y a des accords des signatures qui vont se mettre en place ici vous signez des papiers vous actez des choses dans la matière il y a des propositions ça peut être des propositions de travail ça peut être des propositions de contrat ça peut être sur le plan administratif on voit que sur le plan administratif il va y avoir des accords des accords de trouver voilà donc les choses les choses se mettent bien en place ça se fait ici oui on confirme que pour certains et certaines d'entre vous peut-être que voilà dû à un problème administratif qui actuellement peut-être vous empêche un déménagement un déménagement un déménagement mais les choses vont se mettre en place on voit bien que vous signez ici pour certains et certaines par rapport à du patrimoine par rapport par rapport à du bien oui à du bien il y a des déménagements ici pour certains et certaines d'entre vous on a que les choses d'accord que ce soit par de l'achat ou de la vente ou de la location ici ok et on vous confirme on vous confirme l'amour ici on vous confirme l'amour il y a de l'épanouissement ici dans votre tirage c'est magnifique alors au niveau des associations vous avez un valet vous avez deux dix bon ben voilà on vous confirme avec ces deux dix de toute façon qu'il y a quelque chose qui évolue d'accord il y a des changements positifs après des difficultés qu'il y a eu précédemment on voit ici qu'il y a eu des obstacles d'accord mais ces obstacles vous allez les surmonter vous allez vous allez les passer et haut la main vous avez vous avez l'as de trèfle ne l'oubliez pas donc très important cet as de trèfle vous avez bon vous avez trois dames donc là attention à des cancans à des comirages à des tensions oui on voit également des tensions sur le contexte affectif pour ceux et celles qui se reconnaîtront mais vous avez la réussite là-dessus vous passez vous passez haut la main ici d'accord on voit bien également avec ces trois as que de toute façon vous allez sur de l'harmonie et de l'équilibre vous allez sur de la stabilité il y a un beau il y a un très beau rééquilibrage d'accord vous sortez de difficultés vous prenez voilà un nouveau cap ici on est vraiment sur des changements très positifs après ces difficultés qui vous amènent vers une belle harmonie avec vous-même et par rapport à votre contexte et ensuite ben ensuite c'est tout allez on va passer au tarot maintenant ben écoutez ça fait plaisir de vous passer ces énergies c'est génial alors le tarot vous avez l'énergie du chariot le 4 de denier et les amoureux j'adore cette nouvelle caméra sur l'appareil là parce que ça se voit que mon téléphone rend des lames parce que la qualité est est beaucoup plus belle je trouve alors ici bon alors ici il y a de l'ambition sur l'énergie de demain beaucoup d'ambition et vous n'allez rien lâcher vous êtes décidé sur l'énergie de demain il y a quelque chose ici un contexte que vous ne souhaitez pas lâcher quelque chose qui vous tient au triple au plus profond de vous-même ça peut être par rapport à une personne ça peut être sur le contexte financier ça peut être sur le contexte professionnel etc etc ok là il y a une notion de se battre coûte que coûte vaille que vaille et on y va à fond ici parce que là il y a quelque chose que vous ne souhaitez absolument pas perdre du tout il y a cette notion de défendre ce que vous possédez déjà cette notion de défendre ce que vous avez acquis jusqu'à présent ici on voit qu'il y a eu quelque chose que vous avez fourni du travail vous avez fourni des efforts pour obtenir ce contexte et là ça vous ne lâcherez pas d'accord vous allez chercher une stabilité ici d'accord il y a une grande énergie de négociation ici mais vous allez négocier en sens de ne pas perdre ce que vous avez construit ce que vous avez acquis jusqu'à jusqu'à maintenant il y a vraiment quelque chose que vous ne voulez pas vous ne voulez pas lâcher ici il y a le fait aussi d'être dans un grand contrôle sur son propre espace espace personnel il est possible que dans certains cas ici de toute façon vous ne voulez pas perdre cette chose d'accord peu importe ce que c'est et il y a cette notion où ici pour certains et certaines d'entre vous vous pouvez avoir peur cette sensation de se sentir abusé ou peur de perdre ce que vous avez gagné ce que vous avez gagné à la sueur de votre front ce que vous avez gagné à la sueur du temps ce que vous avez gagné avec la patience ce que vous avez gagné au fil du temps il peut y avoir ici de la suspicion ici par rapport à des personnes autour de vous il y a le fait d'être prudent et prudente et de protéger ce qui vous tient ce qui vous tient vraiment à coeur ici de toute façon ici il y a une grande énergie de conservatisme d'accord et on s'accroche ici on s'accroche et vous ne lâchez pas vous ne lâchez pas vous êtes en mode protecteur et protectrice ici par rapport à un contexte qui vous tient qui vous tient fortement fortement à coeur ici d'accord il y a le fait même d'être si c'est sur le côté financier d'être économique de faire attention je ne dis pas d'être indin ou d'être adine non nuance mais de faire attention peut-être par rapport à un projet que vous souhaitiez mettre en place et vous allez bien observer les tenants et les aboutissants et pas dépenser votre argent enfin voilà ici il y a le fait de mettre une bonne une bonne gestion là dessus ok mais l'énergie dominante ici c'est le fait de ne pas perdre l'un de vos objectifs de quelque chose qui vous tient à coeur de quelque chose quelque chose que vous ne souhaitez pas perdre d'accord quelque chose ou quelqu'un parce qu'ici on peut avoir le contexte d'une personne également en tout cas il y a cette notion d'avancer coûte que coûte vaille que vaille vous savez où vous dirigez vous êtes décidé à défendre vos intérêts d'accord qu'ils soient matériels ou qu'ils soient personnels vous oui il y a un peu cette notion vous allez au combat alors je ne dis pas que vous allez faire un combat de coq mais vous ne lâcherez pas vous ne lâcherez pas parce que de toute façon ce que vous avez acquis vous l'avez acquis de vous même par votre propre vécu par vos propres expériences par ce que vous avez mis en place par par de la patience etc etc et là là vous êtes décidé à défendre ce qui vous appartient d'accord ça peut être le fait de défendre ses convictions aussi pour vous vous prenez la bonne direction de toute façon vous saurez vous adapter si à gauche on essaie par exemple de vous entourlouper hop vous allez béferquer un peu à droite mais vous ne vous laisserez pas ici j'ai cette grande énergie où on ne se laisse pas marcher sur les pieds c'est c'est un contexte qui vous tient qui vous tient trop à coeur il y a une notion de de décision ici de prendre des décisions des décisions de toute façon on voit des décisions ici qui sont en accord avec vous même c'est vous qui décidez d'avancer c'est vous qui mettez les choses en place et là oui il y a de la communication vous allez communiquer vos propres décisions vos propres choix les directions que vous souhaitez prendre et surtout montrer que vous allez vous battre pour ce qui vous tient à coeur ce qui vous tient au plus profond de vous ce qui vous tient sur le contexte financier ça peut être par rapport à un poste de travail etc etc mais là vous allez au bout et puis surtout vous amenez de l'harmonie il y a une notion où vous saurez amener de très bonnes négociations de très bonnes conciliations ici ouais ouais vous saurez vous faire entendre vous allez faire en sorte d'amener de l'équilibre et de l'harmonie dans vos communications cette notion aussi où vous savez faire facilement la part des choses et vous arriverez à trancher à prendre à prendre des décisions ouais ça peut être des décisions qui ont pris du temps à se mettre en place mais là vous êtes comment dire vous êtes dans cette énergie où vous saurez vous décider d'accord vous saurez amener les bonnes actions et amener oui une bonne médiation une bonne écoute tout en étant dans la bienveillance et l'impulsivité mais de toute façon là on ne touche pas ce qui vous appartient là c'est clair c'est clair et net attendez on va voir un peu plus loin vous avez le roi d'épée vous avez la justice alors pour certains et certaines d'entre vous ça peut être en rapport avec la justice avec l'administratif en lien avec la santé également mais là de toute façon vous savez exactement vers où vous dirigez vous savez comment faire pour protéger pour obtenir ce que vous ne souhaitez pas perdre ici ça c'est ça c'est clair et c'est chouette franchement génial moi j'en suis très heureuse pour vous on voit que vous êtes très très analytique très précis et précise dans vos réflexions il y a le fait d'avoir amené de très bonnes de très bonnes recherches de très bonnes analyses et puis ce roi d'épée en fait c'est le fait que de par vos connaissances savoir c'est pouvoir d'accord et puis là oui vous êtes décidé d'accord vous êtes orienté sur vos objectifs sur cet objectif ici et vous ne lâcherez pas vous êtes très précis et précise très logique et puis vous faites cette notion de faire respecter la loi de remettre de l'ordre voilà vous savez comment mettre comment mettre les actions en place s'il y a des personnes concernées dans ce contexte voilà il y a le fait quand même de prendre des décisions mais voilà de savoir écouter les besoins d'autrui tout de même autour de soi mais là vous allez vers une belle balance vous allez vers un très bel équilibre il y a de la droiture on voit bien que de toute façon ce que vous ne souhaitez pas perdre c'est juste c'est juste envers vous c'est c'est tout à fait il n'y a il n'y a rien de malsain là dedans d'accord c'est tout à fait légitime voilà c'est tout à fait légitime et puis vous êtes juste envers vous-même et vous êtes juste également envers les autres et puis on parle de décisions de décisions qui sont prises alors dans certains contextes peut-être attendez-vous des décisions sur le contexte sentimental financier professionnel etc etc administratif mais de toute façon coûte que coûte vaille que vaille vous défendez vos intérêts écoutez vous avez le 6 de denis donc vous êtes vraiment sur de très bonnes conciliations de très bons accords on voit que vous de toute façon vous êtes très bien équilibré vous avez de bonnes réflexions de bonnes analyses de bonnes connaissances voilà et vous savez être des personnes qui sont extrêmement équitables donc donc voilà écoutez alors avec l'oracle le G au niveau des énergies collectives relationnelles et ou sentimentales alors ici on parle d'un homme mais on ne parle pas spécialement de vous ça peut vous concerner messieurs mais bon on serait plus sur un homme autour de vous messieurs et mesdames également bon là on voit vous avez un homme face à vous ici qui peut vous aider par rapport à des décisions que vous avez à prendre sur le contexte sentimental ici d'accord pour certains et certaines d'entre vous il y a des directions à prendre il y a des choix il y a le fait d'être à la croisée des chemins également sur le contexte sentimental mais sachez que cet homme ici sera de très bons conseils envers vous c'est quelqu'un qui va vous apporter de très bons éclaircissements qui va vous apporter de très bonnes solutions par rapport à votre contexte sentimental on peut parler d'une personne qui vit à la campagne en tout cas il y a une certitude là-dessus sur l'aide sur l'aide de cet homme ici d'accord on parle de solutions qui vont vous amener vers de la sérénité vers quelque chose de calme et vers de l'apaisement par rapport à ce contexte et oui on confirme des décisions à prendre voilà il est possible peut-être que pour les célibataires que vous ayez le choix entre plusieurs partenaires et que un ami autour de vous va vous aider à réfléchir sur la direction à prendre en tout cas peu importe le choix qui sera fait ici vous prenez le bon choix vous prenez la bonne direction vous allez sur le bonheur sur l'épanouissement vous avez vous avez la réussite tout simplement ici donc donc voilà vous faites vous prenez les bonnes actions vous allez vers le bonheur vers le bonheur le triomphe c'est génial allez on va terminer par les petits conseils contact et soudain une bonne nouvelle arrive on respire à nouveau c'est une belle journée vise haut ne t'attarde pas sur les négatifs c'est une perte de temps amuse-toi quand es-tu diverti pour la dernière fois demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le live hit up voilà pour vous les amis je vais vous souhaiter de passer une agréable journée prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite bye bye bye